bonjour bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous portez très bien alors dans cette vidéo à faire une étude de cas de produits gagnants sur ebay on va voir en fait qu'est ce qui caractérise ce produit gagnant quels sont les facteurs qui font que ce produit et bien est beaucoup vendu par certains vendeurs parce que ce qu'on va voir c'est que non seulement c'est un bon produit donc que le marché demande mais en plus parmi plusieurs vendeurs qui proposent ce produit sur ebay et bien certains en vendent plus que d'autres vous allez voir pourquoi alors beaucoup de gens pensent que c'est surtout le prix qui compte mais non en fait c'est pas que le prix c'est moi je vous dire quelque chose c'est qu'à moins de 10 euros les gens vont pas faire la différence si c'est entre 3 4 5 6 euros oui oui certaines personnes vont le faire c'est qu'ils comptent chacun de leurs centimes mais bon moi personnellement je m'en fous un peu voilà j'ai envie d'un par exemple donc là je vous montrais sur l'écran c'est un support de téléphone avec ventouse que vous collez sur le pare-brise dans votre voiture moi personnellement si ça coûte 3 euros 4 euros 5 euros 7 euros 8 euros je peux pas faire la différence je surtout prendre les annonces qui arrivent en tête je regardais en fait les annonces qui attirent mon attention et puis je regardais bien évidemment l'historique du vendeur et aussi d'autres facteurs d'action ce qu'on va voir et grâce à cette vidéo et bien notez bien sur un papier donc quels que soient les produits que vous vendez et bien vous allez voir un peu les points sur lesquels vous pouvez travailler pour que votre produit ait plus de chances d'être vendu comme je vous le rappelle et bien cela ne dépend pas que du prix donc c'est parti alors on va taper le nom du l'article donc c'est support téléphone voiture ventouse on peut le taper comme on veut mais voyez vous c'est cet article là alors ça j'en ai beaucoup vendu donc c'est un produit gagnant on ne ferait pas beaucoup de profits avec mais regardez c'est un produit où il ya plusieurs vendeurs qui en ont vendu plusieurs dizaines voire plus de 100 ici et en décrivant bien l'article en faisant un bon titre qui attire du trafic et puis surtout en faisant un bon design de photos parce qu'en fait la photo et bien ceci un élément très important pour attirer l'oeil et bien vous arriverez à le vendre alors sur l'express et bien vous voyez que vous pouvez le trouver pour ici donc celui ci 3 euros 56 ici 62 centimes donc voyez c'est entre globalement ce support de téléphone avec ventouse c'est entre 1 et 2 euros 50 vous pouvez revendre pour faire du profil pour le revendre à 5 euros 7 euros donc comme je voulais dit en dessous de 10 euros ça fait pas une grosse différence donc on va regarder toutes ces annonces donc déjà vous voyez qu'il y en a certaines qui attirent l'oeil tout de suite quelles sont-elles et bien celles qui ont un drapeau français alors vous me direz le drapeau français si vous faites dropshipping depuis l'asie est ce qu'on peut mettre le drapeau français tout à fait car si vous êtes un vendeur basé en france et bien et bien vous pouvez tout simplement mettre le drapeau français même si vous expédiez depuis l'asie c'est pas grave car en fait votre entreprise est basée en france vous proposer des annonces en français un service client en français une adresse de retour en france et bien entendu votre entreprise est enregistrée en france nous est tout à fait le droit de mettre ce drapeau français et si vous êtes basé en belgique ou en suisse vous pouvez mettre un drapeau belge un drapeau suisse ou puis vous pouvez mettre à côté aussi un drapeau européen si vous voulez moi je faisais et puis j'ai constaté que ça a augmenté les taux de conversion donc maintenant je ne plus qu'un drapeau français mais même avec un drapeau européen comme je vous l'ai dit ça aide aussi donc ça je vous invite à le faire alors c'est très simple si vous voulez faire des montages avec des photos donc vous allez sur un logiciel qui s'appelle pain.net ou simplement vous allez sur ce site là qui s'appelle canva.com c'est gratuit vous pouvez vous inscrire dessus vous pouvez bien éditer vos photos et rajouter le drapeau français donc quand va je ferai un autre tutoriel dessus ou je vous crois que j'ai déjà fait un tutoriel aussi s'appelle optimiser vos photos pour ebay donc le lien doit être en description donc vous pouvez regarder ce tutoriel ah oui à propos de ça donc si vous êtes intéressé par ebay je vous incite nettement clairement à vous inscrire à ma formation offerte donc il ya trois vidéos vous allez dans la description et simplement vous cliquez sur le lien vous rentrez votre email et ensuite vous recevrez et bien les trois vidéos de la formation offerte donc c'est vraiment très instructif ça va vous permettre et bien de faire vos premières ventes assez rapidement alors donc on va regarder les autres facteurs alors lui vous voyez que c'est de là bon ils ont la mention rapide et gratuit alors ça si vous voulez la voir en faisant du drop shipping depuis l'asie c'est impossible par contre ce que vous pouvez faire et bien c'est par exemple commander quelques pièces de cet article chez vous comme ça et bien vous pourrez l'expédient ensuite par lettre et avoir cette mention rapide et gratuit donc ça dépend de votre stratégie ça peut être bien au départ par exemple pour stimuler vos ventes si vous avez un nouveau compte vous pouvez commander quelques articles dont les gens ont besoin en urgence donc par exemple ce support de téléphone souvent les gens ont besoin de ça rapidement donc ça dépend fait du type d'article et des articles dont les gens en ont besoin dans une semaine deux semaines ça change pas grand chose mais tout ce qui est téléphone électronique réparation outils je peux vous garantir que ça marche beaucoup mieux si vous proposez une livraison gratuite mais rapide donc en plus aurait ce petit logo donc évidemment ça va aussi attirer beaucoup plus l'oeil voilà donc on a vu ça donc après il ya là là ici lui voyez qu'il a rajouté la mention satisfaire remboursé livraison 48 heures bon après il faut pas non plus trop surcharger la photo car après c'est je trouve que ça fait pas très propre et puis les gens en général ils scannent vous voyez ils descendent la page comme ça ils regardent rapidement il faut vraiment que ça attire l'oeil du premier coup alors donc continue notre étude de cas de ce produit gagnant donc comment les gens se sentient à oui aussi un truc qui est très bien quelque chose qui est très bien c'est de mettre une photo du produit en cours d'utilisation donc lui c'est vraiment bon ce qu'il a fait et vous voyez qu'il se distingue nettement donc vous avez le produit sans fond blanc il a rajouté un petit carré avec le produit en cours d'utilisation donc si c'est un rouleau de peinture et bien vous mettez une photo de quelqu'un qui est en train de peindre un mur si c'est un tournevis vous mettez une photo d'une main avec un tournevis qui est en train de dévisser un téléphone et donc là ici vous voyez que vous avez le support de téléphone accroché au pare brise et comme ça la personne en fait elle se met en situation ce qui est ce qui n'est pas facile sur internet c'est que c'est abstrait la personne peut pas toucher l'article c'est pas comme à carrefour intermarché à casino à super u dans ces supermarchés bien les gens ils arrivent ou même dans n'importe quelle boutique ils peuvent toucher l'article regarder le palper donc là vous voyez que il est accroché au pare brise donc les gens peuvent se mettre en situation donc voilà donc lui il a mis stock en france sur un fond rouge ça s'attire l'oeil aussi donc inspirez vous donc pour chacun de vos produits faites une recherche de concurrent et puis regarder vraiment ce qui attire l'oeil sur les photos deuxièmement donc il faut voir comment des titres sont optimisés donc ça j'ai fait une vidéo aussi optimisation des titres mais certainement vous voyez que ceux qui ont beaucoup vendu ont mis des mots clés très recherché mais pas trop compétitif alors maintenant on va aller sur l'annonce de ce produit donc on va voir comment ils ont optimisé leur annonce pour pour vendre beaucoup donc on va pas aller sur on va pas aller chez lui parce que lui c'est le moins cher donc lui surtout sur le prix qui qui se distingue on va regarder une ventouse avec un prix intermédiaire et voir comment il se distingue avec la rédaction donc descendons donc lui vous voyez il n'est pas il n'est pas en livraison rapide et gratuite il est en économique mais pourtant il en vend beaucoup donc probablement il doit se distinguer déjà avec sa photo et que c'est en cours d'utilisation donc je vous ai dit donc accroché au pare brise on voit l'objet tel qu'il doit être utilisé et ensuite dans la description qu'il se distingue alors déjà lui voyez qu'il utilise un template donc ça c'est pas mal d'utiliser un template c'est à dire un modèle d'annonce coloré qui évidemment adapté la catégorie de votre article donc le code couleur et tout ça doit correspond à ce que vous vendez si par exemple vendez des produits de beauté pour femmes bien la couleur rose sera plus adapté si vous vendez des outils de bricolage peut-être qu'un fond noir sera plus adapté donc lui c'est un petit peu artistique mais une chose qui est bien c'est qu'il y a aussi regardez il a mis les articles enfin il a mis les photos de l'article aussi dans la description donc il n'y a pas que en haut en tête de page mais aussi dans la description et ça beaucoup de gens le font pas mais ça augmente nettement enfin ça augmente les ventes maintenant ça dépend d'autres articles mais j'ai constaté que ça augmentait beaucoup le taux de conversion voilà ça la personne vous voyez elle descend regarde tous les articles donc ensuite description alors lui bon lui c'est pas terrible par contre ce qu'il a fait bon on dirait c'est un article à 5 euros les gens ils vont pas ils vont pas chercher midi à 14 heures mais il faudrait mettre des bénéfices aussi par exemple s'adresser directement à la personne dire pourquoi c'est bien pour elle d'utiliser cet article on peut citer la sécurité donc avec vos téléphones accrochés au pare brise et bien regarder en même temps la route et conduisez en toute sécurité le confort vous pouvez faire pivoter le support de téléphone et le maître l'aligner avec votre regard et beaucoup d'autres choses de design aussi avec ce design très épuré très très fluide et bien ça s'harmonisera parfaitement avec l'intérieur d'autres voitures lui il l'a pas fait donc s'il le faisait il ferait encore plus de ventes évidemment il faut une page description il faut mettre aussi les caractéristiques de l'objet mais ça c'est après les bénéfices voilà donc lui il a mis ça c'est pas mal aussi information sur le vendeur donc ça je vous conseille de le mettre aussi ça fait beaucoup plus transparent donc étudions une autre annonce donc par exemple lui alors lui il aurait dû mettre l'article en situation donc là on voit pas mais bon il en vend beaucoup quand même description alors lui c'est bien parce qu'il a mis des garanties alors oui je vous invite à le faire nettement donc ebay évidemment donne des garanties au client avec ce qu'on appelle la garantie ebay et qui est situé en haut donc vous voyez ici garantie voilà acheter en toute confiance garantie client ebay mais lui il répète plus en détail les garanties ça c'est très très important aussi ça va faire augmenter vos ventes donc garantie de satisfaction donc surtout et indiquer par exemple les délais de retour vous autorisez les retours sous 14 jours après la réception ou 30 jours après la réception vous dites aussi qu'en cas de défaut et bien l'article est garantie et que vous prenez en charge des frais de retour ou que vous remboursez ou que vous remplacez gratuitement ça précisez le ça c'est très 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 important les garanties la durée de garantie bien sûr donc un an deux ans ensuite les conditions de vente bon ça c'est après faut pas trop charger non plus alors les évaluations oui là vous pouvez dire que si vous êtes satisfait les signes évaluations sinon on veut nous contacter ne pas ouvrir de litiges ça c'est ça écrivez le aussi comme ça les gens au moins ouvrir de litiges en cas de problème et c'est mieux qu'ils coopèrent directement avec vous par message c'est plus simple pour tout le monde donc là pareil il a mis aussi ces informations sur le vendeur donc voilà j'espère que cette vidéo bien vous a aidé donc surtout faites comme ça suivez le modèle de cette vidéo prenez des notes étudez bien la photo le titre la description regardez ce que je vous ai dit par exemple la photo bien mettre une photo de l'article en en action faut mettre par exemple un drapeau français donc ça c'est utile aussi après ça vous évidemment de faire vos tests si vous regardez quelle photo converti le mieux s'il ya plus de visiteurs avec telle photo ou telle image c'est pareil avec le titre vous pouvez tester plusieurs titres et puis aussi des descriptions fait quelque chose de propre avec une une bonne bon modèle donc là on a fait une étude d'objets donc c'est pareil étudier vos concurrents et regarder quel template ils mettent et essayer de vous en inspirer pas de copier mais de vous en inspirer et pareil pour les garanties inspirez vous de vos concurrents donc le but en fait c'est pas vraiment d'imiter vos concurrents mais c'est de vous inspirer des meilleurs pour vous aussi être bon comme eux et voir vraiment ce qu'il ce qui touche le client ce qui fait que le client a plus de chances d'acheter donc je vous le répète encore une fois c'est pas le prix qui fait tout bon évidemment si vous êtes à 50 euros dessus de vos concurrents oui ça va pas le faire mais si vous êtes dans le même dans le même ordre de grandeur bon même si vous êtes à 2 3 euros au dessus pour un petit article à moins de 10 euros c'est pas ça qui va faire qui va tout changer surtout que c'est à l'express bon vous avez vous avez plusieurs gammes de prix donc parfois vous pouvez pas forcément trouver le moins cher des moins chers par contre si vous commandez par exemple en usine en chine et bien là vous pouvez vraiment trouver des prix très bas je suis sûr par exemple que ce support de téléphone en chine directement aux usines vous pouvez trouver pour moins d'un dollar j'en suis sûr 50 centimes là si vous décidez de commander en plus gros de passer par un agent là vous pouvez faire plus de profits donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette étude de cas donc prenez bien les notes et je vous retrouve aussi dans l'information ebay si vous décidez de vous inscrire et je vous souhaite une excellente journée merci